mesdames mesdemoiselles et messieurs bienvenue vous suivez critique info nous sommes jeudi oui jeudi 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 14 regardez ce qui va se passer au congo j'ai fait un rêve le congo va s'en sortir peut-être pas avec ce régime peut-être pas avec celui qui viendra la solution du congo c'est l'école oui l'école 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 va changer les choses félix tchisekedi président de rien ou président de tout j'ai entendu de questions je les ai ici c'est vrai que les gens posent des questions fondamentales je suis très content on va participer comme cela mais retenez une seule chose mesdames et messieurs félix tchisekedi n'a pas le droit de tout détruire félix tchisekedi a besoin de la prudence il faut qu'il aille doucement avec le changement vous savez le changement il n'est pas radical le changement pas pardon il n'est pas brusque tout changement spontané je vous dis la vérité pour la plupart des cas échouent lisez carl max quand il parle de la révolution lisez machiavel quand il explique la question du royaume dans son livre le prince lisez jean-jacques rousseau quand il explique comment il a fouillé dans un de ses mémoires quand il explique comment il a fouillé la france pour aller se réfugier en suisse toute révolution spontanée a tendance généralement à créer beaucoup plus de problèmes que des solutions d'où le célèbre adage la révolution dévore ses propres fils regardez tous ceux là qui ont amené les changements de façon brusque et brutale se sont retrouvés tués lâchement assassinés pour prétendre déloger le système kabila vous n'avez pas besoin de venir directement et rapidement il faut procéder méthodiquement parce que si vous y allez brutalement vous risquez de laisser votre peau et si vous mourrez ça va être une perte inutile une perte dont on n'a pas besoin il faudrait aller doucement méthodiquement sagement pour déloger les uns après les autres même à l'école quand on a un examen on commence par des questions les plus faciles les plus abordables on les aborde d'abord dans une république aussi c'est la même chose on commence par les petits ministres on commence par les petites places où on peut faire rapidement les choses on le fait des sanctions le fait mais arrivera un moment donné on ne pourra plus rien faire arrivera un moment donné la nature elle même va se charger pour remettre les gens à leur place c'est pourquoi il faut aller méthodiquement la compréhension du problème est déjà une partie de sa solution ne prenez pas les choses bris comme le congo les veulent comme une maman m'a appelé en australie papa christian félix à cana kabila oui comment 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 qu'on va-t-il le faire c'est pas comme ça si on veut avoir un état des droits c'est pas comme ça même un criminel a besoin de droit de la défense même un criminel il faut qu'on l'écoute avant de le condamner le problème ici c'est qu'il faudrait que le congo soit mieux géré bien géré convenablement géré que les gens sont que oui oui nous sommes gérés par un par rapport par des autorités par des gouverneurs des hommes responsables des hommes qui vont penser d'abord aux autres au lieu de penser à eux des hommes qui ne penseront pas tout de suite quand ils auront le pouvoir d'ajouter une deuxième femme une deuxième maison une troisième maison ou des tickets ou des voitures de luxe je le vois quand ils viennent jouer au golf et tous ont un parking somptueux des voitures de taille des voitures haut de gamme hors de prix oui c'est bien bon mais les la population qui vous a mis là bas est ce que vous avez un coeur vraiment quand vos enfants étudient en europe quand vos enfants vont se faire soigner en europe mais l'enfant de l'enseignant va où l'enfant du pompier va où l'enfant de celui qui ne sera jamais ministre son enfant qu'est ce qu'il fait voyez vous le problème c'est comme ça qu'on gère une nation un état avec beaucoup de beaucoup de beaucoup de morale sur beaucoup de conscience et surtout beaucoup de 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 reverence c'est très important alors donc je vais commencer à lire les questions félicite qui dit président de rien au président de tout mesdames et messieurs dans une république on n'est pas président de rien où on est président de tout on est prêt pardon il n'y a pas un président en moitié où on est président de tout on est président de rien que fait un président de tout un président de tout est celui qui respecte la constitution un président de tout est celui qui maintient les balances de la justice en état un président de tout est celui qui contrôle le système économique de son pays un président de tout est celui qui maîtrise le circuit bancaire convenablement et dans le strict respect de la loi un président de tout est celui qui je veux dire conjugue convenablement les lois de la république en harmonie avec l'âme de la république un président de tout est celui qui veille à ce que tous les citoyens soient égaux devant la loi est président de tout est celui qui 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 se rassure que tous les enfants dont l'âge varie des 0 à 17 ans sont à l'école gratuitement ou bien de tous les enfants tout simplement ce qui ont besoin d'étudier tous les enfants vont à l'école gratuitement et tous les enfants bénéficient de même avantages de l'état un président de tout est un président qui sait que on a chaque année par année nous diminuons le taux de mort le taux de mortalité nous diminuons cela parce que nous avons un système médical un système médical important une politique de santé cohérente ça c'est le rôle d'un présent de tout mais un président de rien et celui qui observe sans rien faire est un présent qu'on qu'on guide compter les guides qu'on manipule c'est ça un président de rien un président qui voit son peuple périr et ne prend aucune décision ça c'est un président de rien un présent de tout est celui qui est mal à l'aise quand un congolais est arrêté injustement un président de tout est mal à l'aise quand un citoyen congolais est arrêté à l'étranger un président de tout est très mal à l'aise quand des paisibles citoyens sont attaqués par des groupes armés un président de tout prend des mécaniques des précautions urgentes pour régler les questions des divisions ethniques des guerres tribales des conflits ethniques un président de tout veille à ce que tout congolais ait un boulot que tout congolais ait un toit où dormir que tous les congolais aient la capacité de donner à son enfant quelque chose à manger que tout congolais aient le droit de transmettre le rêve de ce pays ça c'est le rôle d'un président de tout maintenant répondons aux questions d'orcas imbaya en france monsieur christian le cabinet du président félix tisekiedi est composé de près de 78% de louba pourquoi vous ne considérez pas cela comme un comme une anti-valeur à combattre je le dis ici que le tribalisme peu importe la sonnette qui a fait sonner ça reste le tribalisme peu importe celui qui 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 l'utilisent ça reste le tribalisme mais le problème est au niveau de la définition de certains concepts le problème ici c'est que quand vous dites que chez le cabinet du président de la publique vous avez 70% des balles ou bas ils sont loups en fonction de quoi des noms ou je loups en fonction des tribus parce que là il faut comprendre ces choses là je vous ai dit ici la possibilité de donner des noms à quelqu'un je peux avoir mon ami je dis bon ok j'ai un ami guigui par exemple guigui fait mon frère guigui bossembe mon frère mais guigui bossembe par exemple il donne son enfant les noms de son enfant un de ses amis qui était par exemple moussaïl prénom ça comme ça ou parce que moi j'ai travaillé beaucoup avec des gens bon je dis ok aujourd'hui je vais partir le mon ami est décédé je donne moi à mon ami un nom je vous ai parlé de serge kabongo qui n'est pas moulou bas il est moukongo il est pardon équatorien mais d'où il a trouvé son nom des kabongo et il y en a à la problématique de nom mais est-ce que je suis en train de dire que dans le cabinet de félix tous ceux qui portent le nom de louba ne sont pas de louba non je ne dis pas ça je dis ici ce que le tribalisme reste les tribalismes partout il se passe mais seulement il faut comprendre aussi que dans un cabinet ministériel surtout au niveau de la présidence il faudrait que monsieur félix tissé qui est dit comme président de l'amplique essaye d'équilibrer les choses et c'est d'équilibrer les choses il n'y a aucune disposition qui vous interdit de mettre déplacer vos frères et aucune mais seulement pour des besoins du bon sens et de la moralité on doit intéresser à essayer de mélanger les gens c'est important mais je connais beaucoup qui sont pas louba là bas lambert chesa australie quels sont selon vous les valeurs que félix possède qui lui rendent différente différent pardon de kabila parlez nous des atouts de kabila que félix n'aura jamais durant son mandat c'est une bonne question mais qui me demande de travail suffisamment sur la question monsieur félix tissé qui dit je ne connais pas ses ses valeurs morales dans la mesure où monsieur félix n'a pas n'a jamais été mis dans une histoire d'accord il n'a jamais été mis à l'oeuvre pour connaissait des côtes de côte de voix sont sa valeur morale ou ses valeurs morales parce que je vous dis regardez quand on est président d'un parti politique c'est différent d'être président de l'or public on n'a pas le même enjeu nous n'avons pas les mêmes paysanteurs ne sont pas tentés de la même manière donc ce qui fait que tu peux être un bon président un bon un bon militant un bon président d'un parti politique tu n'as jamais été corrompu parce que je suis toi là bas et peut-être il ya eu de petites corruption et quand tu deviens président de la république tu es tenté je veux dire par des choses beaucoup plus importantes beaucoup plus grandes et c'est vrai que ça peut déranger la moralité mais est ce que je peux aujourd'hui être en mesure de vous dire les valeurs morales de félix je vous dirais mesdames et messieurs je n'en connais pas je ne connais pas mais tout ce que je sais de félix c'est ce qui est dit c'est que on dit de lui être quelqu'un de correct qui a dit mouzito pas moi je vous donne que le nom des personnes qui ont qu'ils ont qu'ils ont qui ont rapporté cela monsieur mouzito a dit devant tout le monde que félix c'est ce qui était correct moi qui vous parle je ne l'ai jamais rencontré on ne se connaît pas comment je le connais mais je sais pas si lui me connaît mais en tout cas je n'ai aucun contact ni mini ni proche ni par des personnes interposées ça je peux vous dire la vérité je ne l'ai jamais vu de ma vie je n'ai jamais rencontré messieurs qu'à messieurs vital caméret je n'ai jamais rencontré qu'un membre de son cabinet direct oui mais il ya un professeur qui m'a enseigné qui m'a donné le cours de droit de société c'est le professeur révérend qui se trouve être le deuxième directeur de cabinet de monsieur le président de la république et les autres et mais peut-être qu'ils me connaissent parce que moi je le connais mais on sait qu'on est pas des façons et roumouna nabou 1 tout le monde en a été donc je ne peux pas aujourd'hui me mentir au nom de félix dire que félix est gentil félix sourit beaucoup il m'a jamais sourit il m'a jamais salué on se connaît pas je me limite à donner ses valeurs telles que j'entends par qui par des gens qui ont été avec lui monsieur katoumbi estime que félix ce qui est quelqu'un d'être très ouvert d'esprit il a dit ça bimba dit que félix était son frère c'est eux qui ont dit pas moi mais martin faillou dit que félix ce qui est un ami proche est un ami était plus qu'un frère c'est l'ami de l'église un frère de l'église il dit c'est son frère de sang c'est eux qui disent je vous parle ici des valeurs que les gens racontent sur lui tous sont d'accord que il est correct il a une ouverture d'esprit j'ai été avec paul monsieur paul diakes et il a dit que félix c'est quelqu'un de très humain ce qu'il a rencontré on dit que félix est très humain on a dit qu'il est trop paternel on a dit qu'il est trop affectué c'est ce que les gens ont dit moi christian bosembe pour ne jamais pour ne l'avoir jamais rencontré je ne peux pas vous dire aujourd'hui quel type de valeur monsieur a-t-il mais ce que j'entends des gens qui sont qui lui ont coûté voilà ce qu'ils ont dit mais la preuve que j'ai vu et que tous les citoyens congolais ont vu ce que monsieur est parti en mission il a remboursé l'argent de l'état il a remis l'argent pour rembourser remettre dans les caisses de l'état l'argent le reste qu'il y avait était-il obligé de le faire non il n'était pas obligé parce que lorsque l'argent de l'état sort de la caisse de la caisse pour servir à quelque chose cet argent peut ou ne pas revenir si vous le remettez c'est parce que vous êtes des très bonnes fois et vous êtes loyal si vous ne remettez pas on ne vous poursuivra jamais pour ça jamais mais ça rentre dans le bon sens il a rendu il a remis remis l'argent est ce que ça peut me dire ce que ça peut dire quelque chose au sujet des valeurs oui quelqu'un qui arrête ou qui revoque je veux dire à révoquer c'est mieux qu'elle qui révoque un ministre parce qu'il est accusé de beaucoup de choses je crois que c'est quelqu'un qui est assez intègre mais il faut voir jusqu'où on ne peut pas coûter les valeurs morales d'un président qui n'a jamais géré la république dans un mois pas dans deux ans pas dans deux mois attendons une année attendons deux ans on aura certainement des révélations de beaucoup de choses donc soyez patient avant de quoi avant de commencer à les juger sinon vous risquez de donner une très bonne cote au début attendez voir un peu vous comprendrez beaucoup de choses jean-pierre yeka au kenya savez vous que le docteur prix nobel moukwege n'a pas été reçu par le président sortant kabila afin d'être honoré afin juste des valeurs et que félix emboîte le pas de ne pas le recevoir mais mesdames et messieurs vous avez suivi une rumeur aussi que pour félix c'est qui dit le choix qu'il faisait pour lui c'était monsieur moukwege qui devait être l'informateur et que vous avez vous même aussi entendu que monsieur moukwege avait refusé ce n'était que des rumeurs je n'ai aucune information là dessus nous n'avons pas l'agenda du président de la république il faut poser la question à ceux qui sont ceux qui gèrent son agenda peut-être qu'il a prévu le recevoir qui sait ou peut-être qu'ils se sont déjà parlé ils ont même dit des choses qu'ils devraient le faire je crois que c'est très important la seule manière et la plus belle manière d'honorer le combat de docteur moukwege c'est d'arrêter la létuerie à l'est de la république c'est de révaloriser la femme congolaise c'est faire en sorte qu'aucune femme ne soit pénétré par excusez les termes mais vraiment c'est ça qu'aucune femme ne soit violée qu'aucune femme ne soit pénétré par la volonté de quelqu'un d'autre sans son consentement aucune femme ne serve à une arme biologique à une arme je dirais biologique que les femmes soient respectées et qu'aucune femme ne soit obligée de fouiller son champ pour aller je sais pas moi où ça on aura respecté le combat de monsieur moukwege parce qu'il s'est battu pour ça depuis très longtemps vincent mounde kérez à en allemagne expliquez nous s'il vous plaît comment lui de pès à gagner la présidentielle sans la législative pourquoi vous n'attaquez jamais nanga corneille dans vos propos alors que celui la base de la pro de la mort démocratique oui si vous estimez que la mort démocratique c'est messieurs nanga alors vous avez fait une mauvaise lecture mon frère la mort démocratique de notre pays où l'assassinat démocratique ce qu'on appelle la démocratie cette histoire ne vient pas d'un homme cette histoire vient d'un système d'un ensemble d'hommes qui ont orchestré leurs idées pour détourner tout un pays dire que c'est nanga qui porte le chapeau c'est comme quelqu'un qui dit celui qui bat le celui qui bat le tambour dans un orchestre et c'est lui le seul le plus grand musicien non pour avoir le son d'une manière agréable à l'oreille il faut qu'il y ait orchestration de beaucoup d'instruments pour faire une musique et dans la mort d'une démocratie il ya la participation de plusieurs personnes on ne peut pas attribuer la mort à un homme si on devait attribuer la mort de la démocratie à un homme et bien ça serait le président ça ne serait pas un membre de la cour un membre d'une institution d'appui à la démocratie qui a servi qui a exécuté un ordre vous devez avoir la mesure de pointer les personnes qu'il faut monsieur nanga n'a pas obéi aux ordres de sa volonté non il n'a pas fait ça parce qu'il voulait s'il a fait le mal parce qu'on l'a demandé de faire le mal et il faut aller voir celui qui l'a demandé de faire le mal si on a d'ailleurs donc je crois qu'il faut arriver à faire la part de choses et puis moi je m'attaque pas aux individus je m'attaque au système jamais aux individus comment il le pense à gagner les peu de la présidentielle sans la législative mais mon frère vincent c'est aussi clair que ça demande à ton frère loyalement un demande le vraiment bien tout n'a éboué n'est qu'au vota ki nani il va te dire tu verras toi même que dans la liste qu'il apprisse qu'il présente il te dira n'a vota ki moto fcc parce qu'il peut être qu'il ne le sera pas et j'ai toujours donné cet exemple parce que je crois que c'est l'exemple typique il dit n'a vota ki papa molière dans l'éputation provinciale n'a vota ki je vais dire n'a vota ki papa molière n'a vota ki nero king andi par exemple tu sais peut-être sotan de gomolière kaka dans national et puis n'a vota ki martin fayul alors dites moi avec ça comment veux tu que tu ailles la législative et même les provinciales parce que les élections étaient jumelées triplées même on a eu les présidentielles on a eu les provinciales et puis on a eu les nationales alors dis moi si on a cette élection comme ça vous nommez pardon vous les élysées le président comme président mais ria il ya l'installatif tu donnes à quelqu'un d'autre et la provinciale tu donnes à quelqu'un d'autre mais qu'est ce que tu fais parce qu'il ya des gens qui ont voté la mouka la provinciale cash national présidence la fcc ils ont fait ça la faute à qui ce n'est pas la faute de l'une ps c'est la faute de ce peuple congolais qui n'a pas compris comment voter mais le pauvre peuple comment il aura compris si on ne l'a pas enseigné ce peuple n'a pas été enseigné électoralement il faut enseigner la l'élection mais le cursus électoral le processus électoral doit être enseigné c'est ce qu'on appelle en français le civisme électoral vous devez enseigner le congolais pour kéba yéba c'est quoi un vote et quelle en est l'importance pélaji moui bonsoir christian bosembe merci pour tout merci pélaji nana chézi merci je vous suis depuis durban j'aime beaucoup vos émissions je parviens à savoir d'autres choses que à grâce à vous mes félicitations tu dois aussi utiliser moujimaï pour voir comment cette province est détruite par les kassaïens eux mêmes oui nous pensons aller au kassaï le 2 kassaï d'ailleurs nous pensons elle est là bas je dois vous je dois pas vous cacher nous avons de sérieux problèmes de déplacement parce que vous savez le billet de kassaï coûte cher à partir d'ici je ne vois ce qu'avec homo on est à deux il faut qu'on ait un logement c'est assez compliqué voilà pourquoi on est revenu pour trouver les moyens et puis répartir encore marie-luise misenga merci beaucoup vous êtes mon actualité quotidien quotidienne merci beaucoup maman marie-luise eric eric josé sanda en tout cas merci pour tout tes lumières intellectuelles qui sont trop utiles pour notre nation bravo merci beaucoup jovic mbaki question nous avons le droit de savoir pourquoi vous êtes viré de la rtga mesdames et mesdames et messieurs vous savez ce n'est pas très important de parler de ces choses là voyez vous pourquoi ce n'est pas important parce que j'estime que c'est déjà fait c'est déjà parti à quoi ça sert de nous tirer de nous rentrer dedans ça ne sert absolument à rien voyez vous et j'entends les gens raconter ce qu'ils veulent raconter mais je ne donnerai jamais mon point de vue aux médias parce que ce n'est pas important je ne suis pas éduqué de cette façon là je ne suis pas éduqué de cette façon là je ne suis pas éternel je ne suis pas aussi qu'est ce que je veux dire je ne suis pas éternel je ne suis pas irremplaçable on peut toujours me remplacer la rtga est une très grande chaîne est une très grande boîte et je ne veux pas moi personnellement mettre à jour le c'est pourquoi je suis parti de là où c'est pourquoi ils m'ont fait partir tout dépend de comment vous allez prendre ça mais permettez moi s'il vous plaît que je n'en parle pas si vous avez besoin que je vous dise quoi appelez moi après hors caméra on en parlera il faut pas que je fasse comme tout le monde le congolais sont habitués quand ils quittent un endroit ou quand on le fait partir d'un endroit ils vont les insultes des insultes des insultes ça nous amène à rien dieu qui voit nos souffrances dieu qui voit ma sincérité dieu qui voit ce que je fais et ce que je donnais seul ce dieu là prendra ma défense je crois qu'il est le seul si j'ai été méchant une seule fois comme j'entends les gens dire si j'étais méchant une seule fois que dieu me juge dans toute sa sévérité ben alors dans toute sa sévérité voilà mais pour le reste dieu seul sait élisée et mon anga qui bonjour christian moi je vais bien te soutenir dans des projets ça me tient vraiment à coeur pour le développement du congo tu es un homme sage et j'aime bien ce que tu fais d'où j'aimerais aider ton projet merci beaucoup merci beaucoup madame élise je suis très ouvert en tout cas pour toutes vos aides ce sera un grand plaisir océan massa papa pourquoi pas aux coquilles cause à la conseillère président félix parce que battu aï de peste bakomi n'a pas sentiment trop nico ça peut s'expliquer vous avez quand vous avez milité longtemps dans l'opposition et que vous venez maintenant la pouvoir ça change un peu la misère se transforme en abondance vous avez des choses que vous n'avez jamais vu c'est tout à fait possible que ça change dans la vie de quelqu'un mais on peut encore leur accorder un peu de temps ils vont se retournent ils vont se refaire voilà pourquoi je demande à tous ceux qui ne sont pas encore partis tous ceux qui n'ont pas perdu la tête revenez protéger lui de peste protéger lui de peste comme je l'ai dit à mon aîné paul diakissé si lui de peste ne se maîtrise pas si lui de peste ne se refait pas ne se contrôlent pas lui de peste suivant la nuit la logique y a pas nous à ça me rappelle ça me rappelle au mot on m'a fait rire hier un monsieur m'a appelé pour me dire il m'appelait ni qui dit christian livre d'or et revêt gizenga et à wafi pas mal qu'ils aient le goût fiat du livre d'or plastique je vous dis la vérité le livre d'or n'a jamais existé mes frères ça n'a jamais existé les livres d'or ça voudrait pas poser vous la question on laisse tomber on laisse tomber océane bassa tu as compris donc et puis pour aider le pays vous savez quand je l'ai dit dans la si je sais pas si j'ai le visant sur cette vidéo dans l'ancien je n'ai pas de contact avec monsieur félix mais j'en pense que l'on se connaît christian mona et non je vais le voir comment dites moi il est président de la ronc ce n'est pas un maire de la ville il est président de la ronc donc voilà voilà nous par contre nous demandons aux présidents de créer une commission des jeunes gens intelligents des jeunes gens imbues de l'amour de ce pays mais que cette commission soit une commission abstraite une commission discrète que ce soit une commission que l'on ne saura jamais où le président lui-même pourra rencontrer ces personnes là et toute une équipe peut être là pour travailler justement pour aider la gouvernance du chef de l'état ça veut dire si le président veut nous recevoir ou veut recevoir ces gens là le président peut aller par exemple par exemple à l'équateur ou à bandou au bandou ndou je sais pas moi au congo central et la commission le suit là bas il discute nuitamment avec la commission on fait comprendre au président monsieur le président voilà telle personne a telle cachée telle personne a telle chose voilà la ligne que vous devez suivre voilà ce que vous devez faire et c'est une équipe qui ne saura qu'on ne connaîtra jamais et le jour les gens marchent comme ça bata moula bango ils sont avocats ils sont médecins ils sont c'est pas moi quoi ils sont dans la diaspora mais ce sont des gens qui étudient efficacement des questions de l'état et qui donne aux présents des repliques je crois que tous les présidents pour la plupart des cas ont des cellules comme ça secrète et moi je crois que c'est très important on a quand même assez d'éléments sur ça mc tomba mon frère je sais que ce n'est pas ton rôle mais peu je te demander d'expliquer les mots taliban je suis saturé de l'entendre à tort et à travers taliban taliban je peux te garantir te dire la vérité il me faudra aussi un peu de temps pour expliquer ce quoi les mots taliban parce que si tu me demande il faut que je fasse la différence entre les talibans vulgaires qu'on entend très souvent et l'étymologie de ce mot taliban je pourrais te revenir si tu veux sinon si je te dis une réponse maintenant ça ne sera pas une très bonne réponse et quelqu'un qui voulait savoir comment question tu réponds généralement toutes les questions c'est pas que je réponds toutes les questions c'est que j'essaie de répondre aux questions que je connais que je maîtrise des questions que je ne maîtrise pas je ne réponds pas par exemple le taliban je réponds pas parce que je répondrai après quand j'aurai réfléchi je répondrai jean claude tchela votre avis sur la révocation du ministre l'ouméa où il le fallait que le fallait mon frère il le fallait et il n'est pas le seul sur la liste ils sont nombreux sur la liste là ce n'est qu'un avertissement moulangon 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 pasteur grâce kazan bukadima félicitations mon cher frère on dépend de tes informations ici aux états unis continue à servir le congo un jour tu vas récolter merci beaucoup c'est un grand plaisir quand christian philippe et christian alliance naîtront mes deux enfants quand ils naîtront j'aimerais qu'ils soient fiers de moi j'aimerais que le jour où j'irai les rendre visite à l'hôpital que je puisse leur dire mes enfants nous nous sommes battus pour l'alternance vous aussi continuez battez vous maintenant pour la justice battez vous pour autre chose parce qu'il ya un pays c'est gagne palier par palier il faut qu'on gagne des terrains comme ça christian philippe et alliance christian alliance là où vous vous trouvez vous entendez papa parler non faites un effort soyez bien et courage et demain j'ai lu moulangwa du bon boulot mon frérot je vous suis fidèlement et apprécie votre détermination à servir énergiquement notre pays merci beaucoup j'ai lu moulangwa kabedi moussasa yambi yambi christian je te félicite pour ton temps et des analyses bravo 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 une chose pour as tu accepter de rencontrer le président pour ton apport au sujet d'un formateur juste ta vision s'il te plaît et autres informations toutefois grand merci pour le service oui je suis capable de le faire et je suis en mesure de le faire si ça va aider le président de la république messieurs et dames on est fini pour aujourd'hui c'était un grand plaisir mais permettez moi de dire une chose à quelqu'un vous voyez ça c'est à londres on m'envoie une photo quelqu'un m'a dit question je t'invite à londres je suis merci beaucoup il m'a envoyé ça c'est venu aujourd'hui londres aussi j'ai jamais été là j'ai jamais été ici j'avais été ici aussi j'ai jamais été là bas il a décidé de me faire venir là bas mais ça sera dans le cadre aussi les conférences ça sera dans les cas des conférences si on pourra faire plusieurs pays rapidement ça sera un grand honneur son nom c'est messieurs freddy bifoutou cher et né grand frère freddy bifoutou je vais lire exactement ce que tu as écrit en bas ici derrière je vais lire ça cher christian bonne année je te souhaite plein de bonnes choses que chaque journée soit un bouquet de roses la réussite et le succès en toutes choses la bonne santé en grande dose que le bonheur soit à ton travail freddy bifoutou grand frère de la moko étudiant nous n'aimé dans londres merci beaucoup le mari des mamans aimé bifoutou et du petit beau le petit beau garçon jason bifoutou merci grand frère cher christian bosembe je t'admire pour ton intelligence ton courage ta générosité ton et ton honnêteté ta force de caractère ta patience et ton talent ouf grand frère merci ta façon de dire doit refléter ta sincérité tu es un exemple merci beaucoup chez une personne fiable sur qui nous pouvons compter pour la meilleure république démocratique du congo merci d'être toi bon et m'anglais comme il avait tout ça tout mis et tout ça bon mi mi aussi i love you ça se dit alors parce que moi l'anglais je connais pas trop merci beaucoup merci merci vraiment c'était un grand plaisir alors je vous retrouve très prochainement portez vous bien chers aînés baby l'eau continue de commis salina vraiment un très grand plaisir au mot passé pêlée mais ce qui s'est le bien merci n'a maman aimé parce qu'il n'a bien donc mesdames et messieurs c'est un grand plaisir merci on se retrouve très prochainement portez vous bien qu'elle a peur quitte aux esprits et que dieu bénisse l'air d'ici merci merci merci